Les travaux ont repris entre guillemets pour sécuriser la grue, parce qu'ils ne peuvent pas laisser le mât comme ça, elle n'est pas en sécurité. Donc il y a deux options, soit ils démontent le mât, et ce n'est pas l'option qu'ils choisissent parce qu'ils n'ont pas les camions plateau pour stocker les éléments, soit ils la montent complètement avec la flèche pour qu'elle soit en sécurité, pour qu'elle puisse le mettre en girouette en cas de grand vent. C'est ce qu'ils ont dit à lui-ci. Elle sera normalement montée vers midi, et qu'à ce moment-là, ils doivent prendre le chantier. Mais ils avaient l'option de la démonter, de la déposer, et les camions auraient pu venir la chercher plus tard. Il y a une volonté de prendre, ils ont mal pris la décision du tribunal. On n'est plus dans le même registre, eux ils sont dans l'hectagance, ils contestent la science, ils contestent tout. Il faut très bien démonter et venir la chercher. Un huissier a constaté maintenant. On décharge la grue et son casque. Là c'est pas la grue qui est en train de décharger, tu vois, c'est autre chose. Oui, oui, c'est autre chose. Il est en train d'aménager pour que... Ils en profitent pour faire de la méditation. Voilà, ils aménagent le reste, quoi. C'est là qu'il y a un problème, quand même. Le chantier continue sur l'air de dépôt de matériel ? Oui, d'accord. Du moment que, hier, la décision de justice gèle le chantier, c'est la totalité du chantier. Gèle le chantier dans son ensemble. Exactement. Donc là-bas, ça doit aussi s'arrêter, et tout de suite. Et là, le huissier a constaté ? Oui, le huissier a constaté. Ah, mais tu ne savais pas, maintenant, tu sais ce que t'es, maintenant. C'est bien, ça. Moi, je me croyais apolitique, complètement. Ah ben, on disait extrême. On a des découvertes, comme ça. Mais là, si on n'est pas macronistes, on est ultra bon. Les écologistes, on est terroristes. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors, pourquoi t'es en colère ? Alors, voilà, hier, on s'est mobilisés jusqu'à 7 heures. Il y avait déjà beaucoup de gendarmes, que ce soit sur la départementale, à Marnier, jusqu'à Saint-Pierre. Il y avait des voitures de gendarmes, des contrôles d'ouvrir les coffres et vérifier les identités. Et puis, voilà, moi, en fait, quand je suis arrivée à 7 heures et demie, il y avait la grue juste derrière moi. Donc, il y a eu juste le temps de me garer. Et il y a quelques militants qui ont pu se toucher devant la grue. Et là, il y a une dizaine de gendarmes qui sont venus les déloger. Et ils ont laissé passer la grue. Et tout est touché pour que cet engin soit rentré dans le campier. Il y avait combien de gendarmes ? Alors, en fait, sur Saint-Pierre, moi, j'en ai compté une cinquantaine. Enfin, entre Saint-Pierre et à Marnier. Et en fait, on a appris ensuite qu'il y avait un peloton de gendarmerie à Meyrasse avec deux fourgons de CRS ou de gendarme, je ne sais pas. Voilà, donc c'était vraiment... Ils étaient bien en surnombre par rapport à nous. La conséquence, c'est que la grue, elle a pu être montée hier, avant le référé. Et maintenant, on nous dit que la grue, elle doit être finie d'être montée pour des raisons de sécurité. Donc, ils ont réussi leur coût, même malgré le jugement qui, théoriquement, voulait arrêter de chanter. Ils se sont dépêchés pour pouvoir faire... Voilà, c'est encore une stratégie de la SMMD de quand même imposer ces idées. Et là, maintenant, la grue, elle va rester en place je ne sais pas combien de temps. Et moi, personnellement, elle me paraît beaucoup plus dangereuse comme ça avec la flèche que quand elle était juste à moitié montée. Ça aurait été plus simple de la démonter. Mais là, comme Ferreira avait déjà commandé son engin de levage, évidemment, par intérêt, c'était un souci économique et non pas sécuritaire, d'après moi, qu'il a fait finir de monter cette grue. Je ne sais pas, non, c'est là, on regarde ou tu le... 4 minutes ! On en fait l'eau ? Ouais, l'accueil, l'accueil ! Ouais, l'accueil !